... Au sommaire, la CMCI Côte d'Ivoire est en plein dans le jeûne complet de 40 jours du ministère, programmé du 12 octobre au 20 novembre, visant principalement la consolidation des acquis de la Convention mondiale Koumé 2019 et l'atteinte du but de la phase 3. Le centre d'alphabétisation de la CMCI Côte d'Ivoire a ouvert ce lundi 5 octobre les portes de son année académique 2020-2021. Occasion pour l'équipe coordonnatrice du 10 centres de présenter aux apprenants et à l'équipe d'encadrement les objectifs à atteindre et défis à rélever pour cette nouvelle année et celle à venir. Comme toutes les églises de la CMCI dans le monde, la CMCI Côte d'Ivoire est entrée depuis le 12 octobre dans les 40 jours de jeûne complet du ministère, prévu du 12 octobre au 20 novembre. En vue d'atteindre les objectifs rattachés à ce jeûne, qui sont la consolidation des acquis de la Convention mondiale, la foi et l'engagement des dirigeants au but de la phase 3 et l'accomplissement du but de la phase 3, ce jeûne a été associé à une croisade de prières dirigée par le pasteur Boniface Meignet pour ce qui concerne la CMCI en Côte d'Ivoire de 22h à 4h au siège de la dite communauté. Pour la nuit d'ouverture ténue dans la nuit du 12 au 13 novembre, près de 400 frères et soeurs ont répondu présents pour la bataille. A cette occasion, le pasteur a précisé aux frères que les objectifs de ce jeûne se résument dans l'établissement de chaque frère dans une vie authentique de disciples et de fiseurs de disciples. Il a ainsi exhorté les frères à méditer profondément sur les neuf conditions d'être disciples, conformément au livre « Faire des disciples » du Frésac, exhortant aussi les frères à s'établir dans le message de la phase 3, chose qui passe par l'obéissance au message contenu dans le livre « Être disciple de Jésus-Christ pour faire des disciples pour Jésus-Christ », livre écrit par le pasteur Théodan Endossé, contenant le message de la Convention mondiale, Côme 2019. Pour le pasteur Meynier, ces moments doivent être aussi et surtout consacrés à un travail de chaque frère sur le revêtement du caractère chrétien. Il recommande donc à chaque frère de joindre à son programme de travail personnel l'étude du livre « Le chemin du caractère chrétien ». Cette première nuit de prière a donc été marquée par l'accent sur les facteurs déterminants pouvant permettre à chaque frère de voir le but du jeûne s'accomplir à son niveau personnel. La prière pour consacrer les 40 jours de jeûne au Seigneur a clôturé cette rencontre. Notons que pour cette édition 2020 du jeûne complet du ministère, la Côte d'Ivoire s'est donnée pour objectif d'offrir au Seigneur un minimum de 2000 jeûnes complets de 40 jours. Le centre d'alphabétisation de la CMCI Côte d'Ivoire a ouvert les portes de son année 2020-2021 ce lundi 5 octobre 2020 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire Sisa Adjamé Liberté. Marquée par la présence du pasteur Boniface Meynier, cette rentrée a vu la participation de plus de 30 apprenants et agents alphabétiseurs mobilisés pour poursuivre cette noble et bienfaisante œuvre entamée depuis 2015. A cette occasion, le pasteur Meynier a éclairé les apprenants sur la valeur supérieure de leur formation étant donné qu'elle est exclusivement axée sur les intérêts du Royaume de Dieu. Vous devez nous donner le baccalauréat. Et vos bacs ont plus de valeur que les bacs des étudiants, des élèves normaux. Parce que tous leurs efforts sont pour manger le pain et veulent travailler, avoir l'argent. Mais vous, vous étudiez pour lire la Bible et prêcher. Vous-même, vous comprenez très bien que celui qui étudie pour avoir le bac et avoir un petit salaire, et celui qui étudie pour lire la Bible, qui est le plus grand aux yeux de Dieu ? Celui qui étudie pour lire la Bible. Ça veut dire qu'il vit déjà, il vit. Sa vie ne dépend pas de son diplôme. Mais il décide d'étudier parce qu'il faut qu'il lise la parole de Dieu. Qu'il ait un cahier de méditation. Qu'il médite, on dit, où est ton cahier de méditation ? Toi aussi, tu sens ton cahier. Cahier de prière, cahier de... On comprends-tu ? En effet, jeunes, comme du troisième âge, Plusieurs apprenants se réjouissent aujourd'hui de lire la Bible et de méditer la parole de Dieu grâce aux cours d'alphabétisation. Je suis contente parce que moi, j'avais pensé que papier là, papier m'a dépassé. Avec Jésus, je suis rentré à l'école. Ça m'a fait du bien. Je suis contente. J'ai soixante ans. Je suis venu faire l'alphabétisation pour lire la Bible. Pour faire cahier de méditation. C'est pourquoi je suis arrivé ici. J'ai fait CP2. Je suis content. Parce que j'avais arrêté l'école à l'âge de 12 ans. Et c'était pas facile. Quand j'ai donné la vie au Seigneur, Mon besoin, c'était que de lire la Bible. Et c'est pourquoi je me suis engagé dans l'alphabétisation. Et le Seigneur m'a aidé. Il m'a donné le CP. Et j'arrive à lire la Bible. J'arrive à méditer. Et j'arrive à faire la fraction de pain à l'Assemblée. Vraiment, je suis content. Et je vais faire jusqu'au bout. Je vais obtenir le BPC. Je vais obtenir le bac. Le pasteur Agamant Lucien, missionnaire de Tia Salé et coordonnateur national de l'alphabétisation de la CMCI Côte d'Ivoire, se dit réjouir des résultats obtenus les années précédentes et fait part de ses grandes attentes pour l'avenir. J'ai été émerveillé et très réjoui par les résultats que nous avons connus l'année dernière au CPE. J'ai de grandes attentes pour cette rentrée. Nous pensons poursuivre sur le même élan, pour former des frères et sœurs dans la lecture. Et plus que la lecture maintenant, puisqu'ils ont le CPE pour l'instruction, pour pouvoir se prendre en charge sur le plan spirituel, sur le plan social, sur tous les plans. Je pense que c'est une occasion que Dieu leur donne de pouvoir se rattraper. Qu'avec Dieu, rien n'est tard. La sœur Alvin Yao, directrice du centre d'alphabétisation à Abidjan, témoigne elle aussi de sa joie rattachée à cette reprise des cours tout en se disant prête à rélever avec son équipe les défis de cette nouvelle année. Je suis très heureuse de ce que la rentrée académique d'alphabétisation puisse se faire aujourd'hui. Et je suis d'étant plus heureuse de la présence du pasteur Meunier, du pasteur Angama, de tous nos agents alphabétisés qui se sont mobilisés, et la présence de tous ces apprenants motivés qui sont venus, qui ont répondu présents à l'appel. Vraiment, je suis infiniment reconnaissante au Seigneur. Et à écouter le pasteur Meunier, nous avons de grands projets devant nous. Et donc, nous avons besoin pour cela des agents alphabétisés de qualité pour dispenser une formation de qualité, pour faire des apprenants de qualité, pour répondre à ce grand challenge auquel nous sommes confrontés. et nous allons répondre, nous allons non seulement affronter ce challenge, mais nous allons remporter les grandes victoires. Nous en sommes convaincus. Ouvert depuis 2015, dans l'optique de permettre à tous les frais de soeur, sans exception, de savoir lire et écrire en général, et spécifiquement lire la Bible et méditer en bonne et due forme la parole de Dieu, le centre d'alphabétisation de la CMCI Côte d'Ivoire a déjà accueilli, depuis son ouverture, plus de 187 apprenants, encadrés par 23 agents alphabétiseurs. L'année dernière, il a connu un résultat de 100% aux examens du CEP sur les 8 candidats présentés. Ouvert à tous, bien au-delà des membres de la CMCI, c'est aussi un moyen d'évangélisation qui a déjà concouru au salut de deux âmes établies dans l'Église. La formation spirituelle des apprenants étant l'un de ces points majeurs, des études bibliques font partir intégrante du programme avec un point d'honneur accordé à des programmes d'apprentissage, à la méditation biblique, à la tenue d'un cahier de prière, d'action de grâce et d'utilisation du temps, conformément aux enseignements du professeur Zakaria Stanifomoum. Cette année marquera l'ouverture du cycle secondaire avec les classes de la 6e à la terminale, de quoi répondre à l'engagement de notre apprenante. Je vais faire juste ça au bout. Je vais faire BPC, je vais faire BAC. En nom de Jésus-Christ. Entamé à Adjamey Liberté au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, quatre autres centres d'alphabétisation s'y sont ajoutés, notamment un à la rivière Aombadon, deux dans la commune de Yopougon et un dans la commune d'Abobo. Une décentralisation qui a pour perspective d'avoir des centres dans chaque commune et dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. C'est par une prière de consécration de l'année au Seigneur que le pasteur Meignet a clôturé cette séance d'ouverture de l'année académique 2020-2021 du Centre d'alphabétisation de la CMCI Côte d'Ivoire. Béné, avec une joie renouvelée, un optimisme, une ambition et un désir de réussir. Quand le Seigneur enlève l'opprobre, c'est la joie, c'est l'amour et le bonheur. Après 20 ans de concubinage, Gladys Diallo devient Madame Peigne grâce au fruit du renversement des principautés personnelles et familiales. Chose qui lui a été impossible autrefois, aujourd'hui Dieu l'a rendu possible en conséquence au combat engagé contre les principautés du Pseliba. Le culte d'adoration de ce dimanche 20 septembre 2020 de la sous-zone spirituelle de Cocody-Centre, précisément à la Cité des Arts, a connu une allure de fête. Sous la direction du pasteur Loessesso, les fidèles ont célébré l'éternel Dieu Tout-Puissant pour le miracle accompli dans la vie du coup peine. Ce matin, nous nous sommes réunis ici pour témoigner notre infinie gratitude au Seigneur pour ce qu'il a accompli dans la vie de notre sœur, une de mes disciples. Et nous avons prié. Ça n'a pas été du tout facile. Je me souviens qu'un jour, cette sœur avait décidé de sortir de la chambre principale pour aller vivre dans la chambre avec ses enfants. Elle m'a dit qu'elle a fait déjà un mois, presque, séparé de son mari. Et lorsqu'elle m'a annoncé la nouvelle, elle est venue m'informer, je lui ai dit qu'elle a mal fait, qu'elle retourne dans la chambre principale et qu'au sujet du mariage, le mariage civil, le Seigneur s'occupe de ce mariage-là. Et par la grâce de Dieu, elle a obéi, elle est entrée et les semaines qui ont suivi, le Seigneur a scéléré tellement les choses que ça nous a tous surpris. Et depuis hier, nous sommes sortis de la mairie et aujourd'hui, nous avons décidé de nous retrouver pour adorer Dieu, pour lui témoigner notre infinie gratitude pour cette délivrance qui vient d'opérer dans la vie de notre sœur. Monsieur Joseph Peine, tout en prenant congé de cette belle cérémonie pour des raisons de santé, s'est vu très honoré d'avoir été accueilli par l'effrayant Christ de son épouse. Merci encore. Merci de cet accueil. J'étais très, je dirais, j'étais très heureux et honoré d'être accueilli sur un tapis rouge. Rempli d'émotions, avec des larmes aux yeux, Madame Peine a traduit toute sa reconnaissance à Dieu pour son infinie bonté. D'abord, je tenais à dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je me sens libre. Prenne tous ceux qui ont été de loin et comme de près avec moi. Les hommes et les femmes de la CMC, ils sont formidables. Ils ne m'ont jamais laissé tomber. Ils m'ont tapé, ils ne m'ont jamais laissé tomber. Ils ont toujours été avec moi. Ils m'ont soutenu, ça je ne vois pas ça ailleurs. Le Seigneur s'est délivré le malheureux dans ces moments de détresse et il a fait pour les peines. A lui donc soit toute la gloire.